La diplomatie de la navette du chef des forces de soutien rapide, qui est passée par plusieurs pays africains, a déclenché différentes réactions au Soudan. Certains pensent que c'est le signe d'une percée potentielle et que cela pourrait faire avancer les pourparlers de paix. Cependant, le chef de l'armée soudanaise, le général Burhan, a critiqué les pays qui ont accueilli Mohamed Hamdan Dagalou. Emethi a quitté le Soudan en passant par le Tchad et a fait le tour des pays voisins, notamment les Émirats arabes unis, l'Ouganda, l'Ethiopie, le Ghana et récemment Djibouti. Mohamed Hamdan Dagalou, souvent connu sous le nom de Emethi, s'est également rendu au Rwanda et en Afrique du Sud, a rencontré les dirigeants politiques du Soudan et a déclaré que ses troupes paramilitaires étaient ouvertes à un cessez-le-feu immédiat. Les visites de Emethi dans les pays voisins sont un effort pour ajouter de la légitimité à ces forces accusées et elles ont été précédées par la signature d'un pacte avec le Premier ministre d'Eschi, Abd al-Hamdok, et le Front civil. Emethi a besoin de plus que de la diplomatie pour faire face à la colère et au rejet du public. Vendredi, le général Burhan a déclaré qu'il ne négocierait pas avec les forces de soutien rapide en raison, selon lui, des crimes commis par le groupe durant le conflit. Les Etats-Unis ont accusé l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide de crimes de guerre. Les experts estiment que toute négociation est confrontée à des défis majeurs. Les indicateurs sur le terrain montrent une possible escalade militaire. Donc une résolution politique basée sur la négociation est nécessaire pour le moment. Mais elle doit être sur les résultats des principes de Jeddah qui donnent la priorité au retrait par les forces de soutien rapide des zones résidentielles. Malgré les positions contradictoires des factions belligérantes, la population soudanaise souhaite que la paix soit bientôt rétablie dans le pays. Tout échec des prochains pourparlers de paix ne ferait que prolonger la misère et les souffrances des millions de personnes déplacées par le conflit.